Hello everyone, my name is Julia, I'm an English teacher et ceci est ma vidéo de présentation pour vous faire une idée de ce à quoi vous pouvez vous attendre si vous voulez prendre des cours d'anglais avec moi. Alors, pour définir ma philosophie d'enseignement, j'ai choisi trois mots clés, la personnalisation, la motivation et le plaisir. Le premier, personnalisation, parce que je vais créer un cours autour de vous, évidemment. Vous allez me dire quel est votre but, pourquoi est-ce que vous voulez apprendre l'anglais et moi, en fonction de ça, je vais créer un cours pour vous, c'est-à-dire que c'est pas le même livre que j'utilise pour tout le monde de la première à la dernière page, ni même la même progression. Ça va vraiment dépendre de quelles sont vos lacunes et dans quel contexte est-ce que vous voulez parler anglais. Nous parlerons de tout ça lors du cours d'essai, qui est gratuit et qui sert d'une part de test de niveau, c'est la partie dont on vient de parler, mais aussi qui nous sert à papoter sur pas seulement vos besoins, mais aussi vos envies. Et ce sera les deux autres mots clés, la motivation et le plaisir, parce qu'il me semble qu'on est déjà assez entouré d'anglais, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher Mary and John in the kitchen, et qu'il est plus intéressant de se pencher plutôt vers vos films préférés, séries préférées, livres préférés, qui sont, il y a de grandes chances, de toute façon déjà en anglais. Donc, j'aime me baser sur ce genre du support. En plus, c'est de l'anglais réel, de l'anglais vivant, tel que les personnes le parlent. Et c'est très motivant, n'est-ce pas ? Deuxième mot clé, de pouvoir regarder sa série préférée, parce que ça nous procure beaucoup de plaisir de pouvoir, dans le cas des livres, lire les mots tels que l'auteur les a écrits, vraiment, sans passer par la traduction. Dans le cas des films et des séries, d'entendre la voix de l'acteur et de comprendre ce qu'il dit, sans avoir à passer par la traduction, une fois de plus, dans les sous-titres. All right ? Sounds good ? Yeah ? Donc, c'est à peu près de ça qu'on parle lors du cours d'essai gratuit, qui sert donc de test de niveau, comme je vous disais, mais aussi à papoter de qu'est-ce que vous préférez, sur quoi est-ce que nous allons travailler, en fait. All right ? Un autre petit mot, je pense vraiment que c'est utile, c'est pas genre, ouh, juste un cours d'anglais comme ça, parce que, ma foi, l'anglais, c'est une langue, c'est la façon qu'on a de dire quelque chose en utilisant la grammaire, le vocabulaire et plein d'autres choses, mais ce dont on parle, ça dépend que de nous. Et tout simplement, moi, j'ai décidé de parler de ce dont vous avez envie de parler, qui est de toute façon ce que vous allez utiliser par la suite en anglais. All right ? Ok, en dehors de ça, ça c'est le noyau de ce que je fais, je donne aussi plus précisément des cours de préparation aux examens, comme par exemple le TOEIC, vous en avez sûrement déjà entendu parler, parce que c'est un examen qui est mondialement connu, qui a un grand plus sur votre CV, et qui vous aide dans votre vie professionnelle réelle aussi, c'est pas seulement un bout de papier, c'est aussi quelque chose de très pratique dans la vie de tous les jours. et d'autre part, je prépare aussi au bac, le nouveau bac, le fameux nouveau bac, dans lequel il y a, n'est-ce pas, beaucoup plus de contrôle continu, 40% en tout, 10% les notes du bulletin et 30% les différentes épreuves anticipées qui commencent dès la première, n'est-ce pas ? Donc, je peux vous préparer à ça aussi, entre autres. Tout cela, on en parlera lors du cours d'essai. Alright ? Pour ce qui est des tarifs, vous pouvez les retrouver sur ma page Facebook ou sur mon site internet, mais au niveau de la logique de la tarification, laissez-moi juste vous dire que ça dépend de la fréquence à laquelle vous prenez des cours. Donc, il n'y a pas l'option de genre « Ouh, je paye plein de cours à l'avance et du coup ça coûte moins cher ». Non, d'une part, vous ne payez pas à l'avance, vous payez qu'une fois que le cours a été donné. Et ça dépend de la fréquence hebdomadaire. Donc, il y a un tarif pour ceux qui prennent un cours par semaine, ceux qui prennent deux cours par semaine, ceux qui peinent trois cours ou plus. Alright ? Et vous payez donc à la fin de la semaine. Ok ? Il y a une autre possibilité aussi pour que les cours sont en tarif dégressif sur un autre niveau aussi, ce sont les cours en groupe, mais je précise que c'est que pour les élèves de collège et de lycée qui sont dans la même classe ou éventuellement pour les élèves de terminale qui ne sont pas forcément dans la même classe mais qui ont le même professeur et qui du coup préparent les mêmes textes pour l'oral. Alright ? Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. See you soon ! Bye !